J'ai eu le bénéfice d'un concours interministériel, les IRA, Instituts Régionaux d'Administration, qui forment les cadres de la fonction publique d'Etat. Les politiques publiques sur lesquelles je travaillais, l'asile et l'immigration nécessitent un travail interministériel et une connexion au reste du monde. Ce sont ces aspects-là de transversalité des thèmes, de coordination interministérielle et actions extérieures de l'Etat qui m'ont fait choisir, en sortie de concours, le Quai d'Orsay. Chargé du protocole est un métier rythmé par l'agenda diplomatique du Président, du Premier Ministre et du Ministre. Avec toute notre équipe, nous coordonnons les visites diplomatiques des chefs d'Etat et de gouvernements étrangers, les conférences internationales à l'invitation de notre Président et nous coordonnons le cérémonial autour des signatures d'accords internationaux. Cela mobilise des compétences en conduite de projet, en coordination d'acteurs tant Français qu'étrangers, publics et privés, en logistique, en encadrement de délégations étrangères et en termes de savoir-être, la maîtrise de soi et la réactivité. Mon meilleur souvenir du protocole, c'était sûrement le dîner d'Etat offert par notre Président en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consor au château de Versailles. Quand je suis entrée dans la Galerie des Glaces, j'ai eu un concentré de beauté et de grandeur de la France, avec son service à la française, l'orchestre qui jouait une musique qui nous fait remonter dans le temps et les décors. Et puis par une porte dérobée, je me suis retrouvée la nuit, toute seule dans les jardins de Versailles. Et je trouve que ce sentiment est très révélateur du métier de protocole et ça donne du sens à ce métier parce que d'un côté, oui, il y a l'effervescence et l'intensité, mais après une mission, on a cette sérénité et le sentiment d'avoir réussi à réunir les grands de ce monde dans les meilleures conditions et à traiter à égalité toutes les nations. Quand j'ai intégré le ministère, j'ai fait un choix pour les 30 prochaines années. Je savais que je m'y plairais et que je développerais mon potentiel parce que les métiers sont divers et le réseau diplomatique à l'étranger est dense. Concrètement, tous les 3-4 ans, on a le pouvoir de se réinventer. Et humainement, les gens autour de moi sont captivants. Chacun maîtrise une langue étrangère ou une civilisation. On se cultive les uns les autres. Je pense avoir trouvé ma famille professionnelle. Merci. 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 Merci.